Parmi nos objets connectés, il y a aussi les passeports biométriques et les nouvelles cartes bancaires qui sont dotées d'une puce sans contact pour payer des petits montants. Mais là encore, ces puces ne sont pas sécurisées et on peut donc récupérer les informations qu'elles contiennent. On est allé chercher pour les fins de la démonstration une application qui est disponible à tous sur l'Internet. Et regardez simplement, j'ai ma carte de crédit dans le portefeuille et sans même toucher à quoi que ce soit, je suis capable instantanément de récupérer toutes les informations. Donc là on voit, il y a mon nom, il y a le numéro de carte de crédit, la date d'expiration. On pourrait donc vous dérober vos données en une seconde et faire des achats à votre place, même si la carte est rangée dans une poche et dans un portefeuille. Et c'est exactement pareil pour le passeport. Toutes les informations vous concernant sont accessibles. Parmi les parades, un étui de protection qui bloque la communication des puces sans contact pour éviter de se faire voler son identité ou son numéro de carte bancaire. Payer avec une carte bancaire sans contact, c'est aussi simple que de prendre le métro avec son pass Navigo. Depuis le mois de mars, tous les Français sont susceptibles de recevoir cette nouvelle génération de cartes lors d'un renouvellement. Le hic, c'est qu'il y a une faille de sécurité. Les données peuvent être interceptées jusqu'à 15 mètres de distance. Ça fonctionne à travers un portefeuille ou à travers un sac. Et donc par exemple dans les transports en commun, le risque est simplement de se faire dérober son numéro de carte. Et qu'ensuite le fraudeur a utilisé ses informations sur internet pour commettre des achats frauduleux en votre nom avec votre numéro de carte. Mais les paiements frauduleux ne sont pas le seul danger. La seule solution pour sécuriser sa carte bancaire est de la conserver dans un étui en aluminium. Un peu paradoxal pour une technologie sans contact.